Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chemin. Une voie que trop peu savent entendre dans nos sociétés, une voie que beaucoup scientifiques, souvent touchés par une certaine forme de philosophie, se retrouvent à arpenter. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai choisi de nommer la voie de l'équilibre. Étienne Klein, physicien, vulgarisateur et philosophe des sciences, déclarait dans une interview donnée à Brut en mars 2021 que la modération devait s'exprimer sans modération. C'est une pensée de cet ordre sur laquelle nous allons nous pencher ici. Commençons par les facteurs limitants de cette idée, les facteurs limitants de la nuance. Abordons d'abord un point clé de nos modes de vie actuels, l'image. Les avis tranchés font bien plus de bruit que les avis nuancés. Et pour cause, l'avis tranché apparaît comme sûr de lui, ferme et fort. Il donne l'illusion que l'on peut s'appuyer sur lui pour avancer. Un avis plus nuancé de son côté, est prudent, expose ses propres limites. De ce fait, il peut apparaître fragile, faible. J'évoquais avec vous le concept de réalité le mois dernier, soulignant son caractère individuel. Si je complétais mon propos aujourd'hui, je dirais que nos réalités communes sont des lieux de rencontre entre nos réalités individuelles. C'est dans la pondération de nos réalités singulières par celles des autres qu'une perception d'une réalité plus universelle aurait le potentiel de naître. C'est donc par la nuance que l'on peut tendre vers une vérité plus solide. Les avis tranchés, les extrêmes, sont bien souvent une part de vérité vue à travers un trou de serrure. La vue précise d'une pierre sans saisir la place qu'elle occupera dans l'édifice qu'elle contribuera à bâtir, comme pourrait le dire Bergson. Comme second point, nous nous pencherons sur la question essentielle du temps. Le temps est un concept qui me fascine. Il nous englobe, nous le traversons alors que son existence même n'est qu'une interprétation. Nous mesurons quelque chose dont nous ne percevons qu'une part de l'idée. Il est impartial, sidérant. Mais je m'égare. Revenons donc sur le temps. Cette ressource qui nous est, d'une certaine façon, donnée à la naissance et qu'on ne peut que perdre. La seule mesure ayant une réelle valeur dans nos vies. On dit que le temps c'est de l'argent. Mais selon moi, c'est l'argent qui, sous certaines conditions, fait gagner un peu de temps. Ou plutôt, nous permet d'en économiser. Cette ressource est placée très haut dans nos priorités à tous, de façon plus ou moins consciente. Mais tristement, elle n'occupe pas toujours la première place. Et de fait, dans certains domaines, elle nous vient à manquer. C'est ici que la nuance en paie le prix. Notre temps n'est que peu investi dans la pensée, dans l'attention. Cette dernière étant extrêmement sollicitée, les informations qui lui parviennent sont tellement nombreuses que nos esprits n'ont plus le temps, ou plutôt, nous ne leur donnons plus assez de temps, pour mesurer l'intérêt qualitatif de ces informations. Nos raccourcis cognitifs prennent alors le relais. Nos biais se retrouvent à trier ces informations. Et ainsi, nous nous engageons, toujours davantage, sur ces chemins aux avis plus tranchés, et bien souvent, malgré la fragilité factuelle de ces chemins. En penchant davantage vers des extrêmes, nous creusons l'écart avec le camp opposé, si bien que ce qu'il pourrait avoir à proposer devient par nature aberrant. Nous ne donnons plus la chance à nos réalités d'en croiser des différentes. Nos croyances balaient d'un revers de main celle de l'autre, sans y prêter la moindre attention, pour protéger les bases désormais fragiles sur lesquelles elles appuient. En psychologie, on se rapproche de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Un processus inconscient qui évite au paradoxe de notre pensée de surgir à la lumière de notre conscience. Et notre gestion du temps en est devenue un pilier, en cessant d'accorder à nos besoins mentaux, ce que nous peinons déjà à offrir, à nos besoins physiques. Je nuancerai ici mes propos dans le sens où cette dynamique se pondère ces dernières années. La place qu'occupent les pratiques de la méditation, du yoga, ou simplement les questionnements sur le temps que l'on s'accorde, grandit quelque peu. Une réponse cohérente à une société où fleurissent burn-out ou dépression. Mais revenons à la nuance. Prise en étau entre les notions d'image et de temps, abordons maintenant un troisième point, le langage. Par ce même manque de temps, les choix de longs échanges argumentés et construits sont rares, et pourtant, ils sont essentiels à la construction d'une idée. Notre langage a de nombreuses limites. La pensée de Bergson à ce sujet est très claire, et le précepteur a fait un podcast très intéressant sur cette pensée. Un lien est disponible en description. Ici, la limite qui me semble la plus impactante est celle de l'interprétation. C'est de cette limite que nos échanges contemporains en viennent souvent à s'enflammer. Nous ne nous comprenons pas, et c'est tout à fait naturel, car en plus du biais précédemment évoqué, nous ne prenons pas le temps de faire de nos discours des entités suffisamment bien construites pour ne laisser que peu de place à l'interprétation. Tout comme nous ne laissons pas le temps à l'autre de le faire. Nous donnons naissance à de nombreux conflits car nous utilisons souvent mal l'outil qu'est la langue, un outil pourtant déjà limité. Nous consacrons peu de temps à l'élément pourtant fondamental à nos vies en société, à l'élément qui en est l'essence, à l'élément auquel on doit notre évolution, si spectaculaire dans l'histoire de la vie terrestre. J'ai ici souligné les points qui sont selon moi les plus représentés dans la mauvaise presse que la nuance subit de nos jours. Des points qui se rejoignent et se croisent dans l'action. L'action que beaucoup opposeront alors instinctivement à la nuance. Et quelque part, ces pensées ont des sources tout à fait logiques et entendables. L'image de quelqu'un de fort coïncide avec celle de l'acteur, acteur dans le sens qui agit. On se dit que s'il était empli de doute, d'incertitude ou de prudence, il serait très probablement, à l'image de ce qui l'entoure et l'observe, immobile. Notre temps, quant à lui, est effectivement limité. Le consacré à la réflexion peut apparaître comme du temps perdu, là où l'action nous met en mouvement. Et pour finir, l'échange, la discussion, n'est pas un processus d'action, tout au plus d'une préparation à cette dernière. Mais l'image de quelqu'un de fort, en mouvement permanent malgré les forces qui semblent s'opposer à lui, n'est admirable que s'il a douté. Le courage n'existe que si le doute existe. Sans peur ne reste sur le continuum du courage que l'inconscience. Et oui, la nuance peut, en certaines occasions, freiner l'action. Et dans un monde où tout doit aller vite, nous avons fait de toute source de frein un mal. Nous pourrions prendre les exemples des bouchons ou des pages internet qui mettent du temps à se charger. Je suis le premier à râler assez facilement dans ces situations. Mais je me rappelle assez souvent, assez rapidement, surtout que la vitesse n'est pas un mal ou un bien en elle-même. Elle ne le devient que par rapport à l'interprétation que j'en ai. Et dans un environnement où tout va vite, où nos trajets en voiture sont essentiellement rapides, où nos pages internet se chargent de façon quasi immédiate, j'observe la façon dont mon esprit se retrouve biaisé par ses habitudes et ce confort auquel j'ai pu m'adapter. Pourtant, j'ai moi-même connu les trajets sur des pistes d'Afrique, j'ai connu la connexion de campagne plusieurs années en arrière, et à ce moment, je n'ai pas eu de soucis avec le temps qui passait. La nuance commence ici. La nuance commence selon moi dans la réappropriation de notre temps et de notre attention. Au travers de cette prise de conscience, un rythme qui nous est propre prend place et des espaces de liberté verront alors le jour dans la mélodie de notre environnement que nous suivions jusqu'ici aveuglément. En nuançant l'influence de l'environnement, nous gagnons d'une certaine façon du temps. Si la nuance nous donne parfois l'impression de ralentir, c'est pour nous permettre d'emprunter les chemins les plus courts, et si nous courons après cette ressource essentielle qu'est le temps, le chemin le plus juste. Pour finir, si j'attire mon attention sur les recoins de ma pensée qui composent cette voie pour vous la traduire dans un langage intelligible et que j'y accorde un intérêt particulier, c'est bien pour en limiter l'interprétation et vous permettre de vous offrir une perspective précise de la façon d'observer le monde qui m'est propre. C'est pour tenter de m'exprimer clairement, orienter mon action de façon plus précise que je tente de construire et de nuancer mon propos. Je ne suis en aucun cas responsable du regard que porte l'autre à la nuance, mais il m'appartient en revanche de faire de mon mieux pour incarner un exemple qui sera le moins sensible possible, au point que j'ai pu soulever aujourd'hui avec vous. L'action nous rend davantage responsable et acteur de notre propre vie, mais sans nuance, elle finira par se perdre. La nuance ajuste nos jugements et nos représentations, mais sans l'action, elle est condamnée à n'être que théorique. Continuer d'avancer sur le fin fil de la nuance quand les vents des oppositions soufflent de part et d'autre. Se relever et reprendre notre marche quand une bourrasque nous aura malgré nous fait d'une croyance l'apôtre. Créer en soi un lieu de rencontre des idées contraires et faire de cette convergence la source d'une nouvelle force, la nôtre. C'est ça, selon moi, la voie de l'équilibre. Merci pour votre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada